Et salut Youtube c'est Juan, on se retrouve sur Scrap Mécanique en gros plan parce qu'aujourd'hui on va construire une belle construction, une porte sectionnelle comme il y avait sur le Scrap Depot avec la porte intérieure qui s'ouvre et qui se coupe en lamelles enfin du beau boulot et on va commencer sans plus attendre mais d'abord je vous montre quelque chose je sais pas si vous voyez le tour de mon blouson là autour de mon cou mais ça a changé de couleur et comme ça c'est bien plus stylé donc maintenant on va faire du vrai bricolage habillé en vrai bricoleur avec notre veste en cuir et notre salopette et ça va être encore plus stylé les amis allez on commence tout de suite donc première chose on va se faire le pattern, enfin la coupe de la porte et pour ça vous allez voir que ça va être simple on va tirer une ligne de 16 blocs et on va placer nos roulements donc le premier roulement il va être tout en haut que je reprenne mon petit plan quand même alors on commence un roulement 1, 2, 3, 4 au cinquième 1, 2, 3, 4 au cinquième on met une articulation 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 voilà les articulations de la porte ça c'est sûr, c'est une certitude donc la porte on va la construire juste à côté et on la fera plier du bon côté pas que ça touche tac alors maintenant première chose on va faire une dalle déjà histoire de pas commencer directement au sol et ensuite on va poser donc notre hauteur de 16 voilà sur laquelle on va poser l'articulation principale oui et maintenant on va faire donc la porte on va voir si on peut la faire en bloc lourd on va voir alors bien sûr je ne me souviens plus comment j'ai fait sur le scrap des pots donc là on la recommence entièrement peut-être que le design sera un peu différent on va voir voilà alors est-ce qu'on la fait de 16 alors je vais voir si je peux la faire de 32 blocs ce serait bien que ça soit que ça soit suffisamment bien porté que ça soit pas trop lourd que ça penche pas en fait et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement placer un bloc en face pour voir si ça se déforme ou si ça reste bien en place hop alors on va faire comme ceci pour voir où est-ce qu'il faut aller on sait que c'est ici et voilà ok donc là on a notre porte déjà on va commencer par placer le premier contrôleur alors les contrôleurs je vais les mettre tous par terre vous les mettrez où vous voudrez comme ça ici donc celui qui est le plus vers nous alors ça ça peu importe vous vous repérez les contrôleurs vous les mettrez où vous voulez l'important c'est que la porte donc on imagine que là on est à l'extérieur et que là on rentre à l'intérieur du bâtiment donc la porte on va la faire se relever vers l'arrière et donc là elle doit s'activer de 90 degrés ça c'est bon on va placer de suite un bouton comme ceci qu'on relie au contrôleur et maintenant donc ce contrôleur déjà on va lui mettre 90 degrés au premier roulement voilà alors faudra certainement changer le sens des contrôleurs après mais on va commencer comme ça alors là j'ai fait une bêtise évidemment donc on va la réparer tout de suite pour pas se tromper et rester vraiment sur les bonnes hauteurs donc on va couper un bloc donc on est bien d'accord que j'ai enlevé un bloc donc je vais le remettre et maintenant on va pouvoir donc remettre ça comme c'était hop là et comme ça comme ça on met tout à la même hauteur et on sait bon c'est pas grave on sait exactement où vont être les roulements donc le premier il est bien placé d'ailleurs je vais le mettre plus près on va faire ça encore plus clairement et on va mettre comme ça voilà là on voit bien la hauteur donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tirer des blocs jusqu'à la hauteur jusqu'à la bonne hauteur c'est à dire hop celle-ci voilà donc il y a combien ? il y a 1, 2, 3, 4, 5 blocs on est bien d'accord voilà vous descendez de 5 1, 2, 3, 4, 5 alors vous êtes bien sûr bien fixé sur la porte qui est mobile et on tire jusqu'au bout comme ceci maintenant on est à 32 blocs donc on va tirer une ligne de 16 on va rester sur le dernier bloc on monte on se met ici et on enlève les 2 blocs du centre donc là on se retrouve avec 15 blocs de ce côté et 15 blocs de ce côté et là on a notre première section on continue alors pour le système des sections on va faire ça avec des blocs arrondis pour que ce soit plus joli et que ça frotte moins et là on va faire quelque chose comme ça voilà donc on se fixe bien sur le roulement les 2 blocs rattachés au roulement et maintenant on va faire comme ça voilà voilà et donc alors laissez moi réfléchir une seconde voilà ça ça tourne et là on va se rattacher maintenant de manière fixe pour la deuxième section alors normalement hop là on tire 15 blocs de ce côté on tire 15 blocs de ce côté hop et là pour s'y reconnaître on va mettre un petit coup de peinture histoire de ne pas faire de bêtises donc pour regarder si vous avez bien fait vous descendez jusqu'en bas et normalement ça ne doit pas peindre la deuxième partie comme ceci ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais faire le ce qu'on appelle le linteau c'est à dire la partie qui est au dessus de la porte il faut bien fermer tout ça puisque là actuellement c'est pas bon voilà on va faire comme ceci et comme cela ok donc là on a notre première section on a le début de la deuxième section donc la deuxième section on va la descendre jusqu'à l'autre roulement donc 1 2 et en tout voilà il y a 3 blocs c'est ça parfait ici la même chose ici on se fixe bien sur le sur la porte encore une fois et voilà maintenant on peut relier le roulement donc on a le roulement 1 qui est ici et on a le roulement 2 qui est là donc le roulement 2 il tourne aussi de ce côté là très bien alors ça c'est bon ça on va pouvoir le peindre comme ceci et là on va recommencer la même histoire donc on va enlever les deux blocs centraux là et là et on va alors où est-ce que j'ai mis le roulement le roulement le roulement est dessus ouais c'est bon donc là on va mettre le roulement ici comme ça et on va refaire la même chose ok on continue une ligne ici on descend jusqu'au niveau du roulement c'est à dire là voilà là on peut reprendre sur la porte enfin sur la bonne section encore une fois coup de peinture d'ailleurs est-ce que c'est plus sombre on va le laisser en gris normal voilà ça on peut être tatillon et on peut de suite de suite pardon se peindre les articulations en noir d'ailleurs pourquoi j'ai remis j'aurais pu mettre les blocs directement ça c'était pas forcément nécessaire donc on va le changer tout de suite normalement on devrait pouvoir alors là ça s'est fixé sur cette pièce là qui a dû se fixer ici donc normalement si je détache là ça devrait être bon voilà petite correction les amis on repint ça en gris clair euh non ça c'est l'outil de soudure c'est vraiment du détail mais bon il faut que je peigne c'est comme ça je peux pas faire autrement voilà et donc maintenant on connect la partie suivante ici donc 1, 2, 3 on continue on perce même histoire on place le roulement on met ça vers le bas voilà petit coup de peinture on reprend nos blocs donc 1, 2 alors là c'est combien alors là c'est 2 maintenant voilà et la porte commence à bouger non ça va parce qu'elle est calée dans les dans les blocs donc on va voir si c'est bon puisque là ça commence pas mal à prendre du poids mais bon elle a l'air de rester de rester stable donc ça par contre on va le peindre alors j'ai l'impression qu'il y a une articulation de plus que dans la porte du scrap dépôt donc on va voir si ça pose problème pour faire la porte intérieure par la suite et le dernier panneau alors on va relier le roulement tant qu'on y pense donc ça c'est le 4 voilà et maintenant on va mettre le 5 bah le 5 il est déjà mis d'ailleurs hop on peut le connecter maintenant et 5 peinture non c'est pas celle là peinture hop on va plus bas alors ça faites bien attention dans votre construction de pas vous faire avoir qu'on puisse bien placer le bloc et là vous voyez que ça va pas être évident j'espère qu'on va pouvoir si on peut voilà très bien ok donc là vous le faites bien descendre vers le bas le premier sinon vous allez être ennuyé comme ceci et la porte vous avez vu qu'elle s'est décalée elle est tombée un peu vers le bas donc elle m'a l'air très lourde alors j'ai pris les blocs les plus lourds exprès pour faire un test et voir si ça tient le coup mais là on va déjà peut-être un petit peu l'alléger voilà peinture et donc on a nos différents panneaux maintenant on va on va surtout l'alléger en fait parce que là elle est très lourde et c'est pas dit que ça marche ça marche bien donc alors on peut même lui mettre des vitres c'est vrai que les vitres sont sorties maintenant est-ce que j'en mets des plus fins on va en mettre seulement les petits en espérant que ça soit plus léger que les blocs normaux est-ce que ça va si on fait ça ouais ça va être pas mal allez c'est parti là ce qui est bien c'est qu'on a délimité nos nos panneaux donc maintenant on est sûr de pas se tromper et vous mettez bien la fenêtre sur le panneau qui correspond et surtout voilà ne pas l'accrocher au dessus sinon ça va bugger évidemment vous avez bien compris donc on va mettre tout ça ensemble alors on va se mettre du bon côté déjà comme ça hop comme ceci ah j'ai fait un cran de trop il fallait que je me troppe au moins une fois on répare ça vite fait on appelle le peintre hop c'est réparé alors trou et trou ici voilà maintenant on va faire la même chose de l'autre côté donc là ça va au niveau des blocs c'est symétrique donc on peut se baser sur les repères du métal des blocs de métaux ça devrait être ça ok d'accord je me suis trompé de bouton voilà nickel comme ceci là 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 et d'ailleurs je fais ça mais on va devoir mettre la porte à l'intérieur donc je sais pas où je vais la mettre la porte on va voir et ce que je suis en train de voir c'est que c'est qu'elle est beaucoup plus imposante que la porte que j'ai fait dans le dépôt ok donc on continue alors 5 4 3 2 1 il faut que ça bouge dans ce sens là c'est à dire que le 5 va se remonter en premier donc c'est parti 5 90 et ainsi de suite 4 90 3 90 2 90 et 1 90 ah voilà tout simplement pour ça j'avais oublié d'enlever les 90 degrés du 1 donc maintenant ça devrait mieux fonctionner c'est reparti test numéro 2 voilà ça c'est bon ça c'est bon toujours bon parfait et impeccable voilà tac première étape validée voyons si on referme si ça le fait correctement ou si ça bug comme chez moi et là ça marche nickel les amis donc on a une belle porte bien lourde qui fonctionne parfaitement voyons s'il n'y a pas trop d'espace non ça a l'air d'aller par contre on va l'accélérer un peu du coup parce qu'elle est assez lente hop on va la mettre presque au presque au taquet et d'accord qu'est-ce qui t'est arrivé c'est vraiment très bizarre ce qui s'est passé là ok 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 c'est certainement parce que j'ai changé la vitesse en cours de route donc nickel ça marche alors j'ai fait une petite dalle en plus voilà elle est bien incrustée maintenant dans le sol et maintenant on va passer à la porte les amis donc première chose la porte on va on va la tracer et on va la faire que dans une seule partie des fenêtres donc je vais la faire assez grande quand même pour qu'on utilise plusieurs articulations quoique là ça va être déjà assez complexe donc la porte la porte la porte donc là on a tout enlevé mais on est obligé en fait de laisser un bloc en haut pour pouvoir attacher l'autre côté de la porte c'est à dire ce côté-ci donc voilà ça on peut déjà le remettre donc ça va être comme cela ensuite il va y avoir certainement l'articulation et tout ça ça va se passer dans le mécanisme de la porte donc voilà sur quoi on part les amis donc là il faut faire exactement comme moi il faut couper jusqu'à la fenêtre donc ici pour que ce soit plus clair on peut couper là et donc là vous faites un grand trou et vous posez les roulements exactement comme moi donc je laisse l'écran fixe pour que vous puissiez bien voir et on a placé donc nos roulements sur chaque partie basse de la lame basse 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 et basse et donc maintenant on va pouvoir mettre nos panneaux de porte donc les panneaux de porte alors là déjà c'est forcément des charnières donc ça va être un bloc en métal partout par contre on va les peindre de suite il est où ? celui-ci un bloc de métal voilà il faut bien le mettre sur le roulement il faut bien entendre le bruit voilà donc là on a nos charnières on est d'accord donc si je les prolonge comme ceci normalement la porte devrait toujours alors attendez est-ce que j'ai relié les roulements ? non donc là ça va buguer donc deuxième contrôleur on va partir d'en haut 1 2 3 et 4 voilà là donc si j'active la porte ça devrait s'ouvrir normalement en toute logique donc tout s'ouvre normalement mais nous les amis en plus que ça s'ouvre normalement on va mettre un deuxième interrupteur donc ça le 7 interrupteur c'est la porte principale on va le mettre en gris et pour être sûr de pas se mélanger on va mettre bien une couleur qui flash on va mettre le deuxième interrupteur en jaune ok et ça c'est le contrôleur jaune ça c'est le contrôleur gris donc maintenant le contrôleur jaune qui ouvre la porte il faut que ça s'ouvre donc vers l'intérieur donc on retourne tous les sens des roulements on relie bien entendu le jaune au jaune euh bêtise ou pas bêtise alors je me suis trempé au niveau des contrôleurs évidemment celui-là est gris et celui-là est jaune donc maintenant on va pouvoir les connecter jaune au jaune voilà et normalement là on peut ouvrir notre porte ça devrait fonctionner euh ça devrait fonctionner une fois qu'on aura mis les réglages donc on met tout à 90 et on va mettre un peu plus de un peu moins de rapidité et notre porte s'ouvre donc le hublot vous le posez sur la porte bon endroit évidemment voilà ensuite maintenant il ne faut pas vous tromper ok c'est euh alors là c'est la alors on va le faire avec les couleurs ça va être plus parlant encore que si je vous l'explique ok donc ça c'est cette couleur c'est sûr celui-là c'est cette couleur-là ok et ensuite ça c'est la couleur noire voilà et là on a tout simplement notre porte donc maintenant on remet les blocs noir sur noir gris sur gris alors noir ici gris ici et là il nous manque ces 4 carrés voilà on va mettre comme ceci et là on a notre porte qui est incrustée ça y est si simplement soit-il tac et tac voilà et là on a une porte maquillée et incrustée à l'intérieur alors voyons on va l'ouvrir voir si ça fonctionne toujours et voilà ça fonctionne très bien la porte s'ouvre on peut la refermer et voyons si ça fonctionne toujours comme ça et voilà les amis impeccable ah non c'est pas impeccable donc on va changer ça tout de suite voilà qui devrait être mieux et voilà impeccable non non surtout pas ça alors surtout pas ouvrir l'autre porte quand la grande est ouverte sinon ça va tout faire bugger voilà comme ce qui vient de se passer c'est bon c'est remis bien ça va on est sauvé après vous avez juste à faire des contours au niveau de votre porte et quand vous l'ouvrez c'est là qu'on verra que ah c'est toujours pas bon alors faut que je le mette de ce côté là tout simplement on va finir par y arriver voilà là ça devrait enfin fonctionner correctement ok voyons si ça s'ouvre et voilà les amis ça fonctionne parfaitement et vous voyez que même si la porte est lourde elle reste bien droite et vous avez une magnifique porte sectionnelle comme dans les vrais garages avec en prime une porte à l'intérieur la porte dans la porte inception de porte et donc vous pouvez maintenant simplement refaire la même et vous pouvez même incruster une deuxième porte ici si vous avez envie comme j'avais fait dans le garage mais bon ça y est c'est terminé elle est là donc j'espère que ça a été clair et que ça vous a plu ce petit système maintenant je vous laisse reproduire ça les amis et incrustez ça dans votre villa dans votre maison ou dans votre garage et en attendant moi je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501